Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les pays membres du G5 Sahel poursuivent leur lutte contre le terrorisme. Les résolutions prises lors du troisième sommet de l'organisation sont à suivre dans cette édition. Au Togo, la fermeture de deux médias sur décision de la Haute Autorité, de l'audiovisuel et de la communication fait polémique. Ces organes ne disposeraient pas de base légale malgré leur dix ans d'existence. La Guinée se dote d'un nouveau plan national de développement économique et social pour la période 2016-2020. Un projet élaboré avec la volonté d'inclure toutes les composantes de la société guinéenne. Le troisième sommet extraordinaire du G5 Sahel s'est tenu le 6 février à Bamako au Mali sous le thème La situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Les cinq pays membres de l'organisation veulent faire un front commun contre le terrorisme et ont pris plusieurs résolutions. Reportage de Mokhtar Bari commenté par Oumou Kalsoumba. La rencontre extraordinaire du G5 Sahel s'est tenue ce lundi 6 février dans la capitale malienne. La situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace sahélien ont mobilisé tous les chefs d'État membres de l'organisation, mais aussi le président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Kondé. Notant la fébrilité du processus de paix au nord Mali ainsi qu'en Libye, les chefs d'État souhaitent un soutien plus accru de la communauté internationale pour arriver à bout de cette instabilité. Nous ne demandons pas à nos amis, à nos partenaires européens d'envoyer leurs soldats mourir chez nous. Nous sommes prêts nous-mêmes, avec nos soldats, par notre force nous-mêmes, nous engager et ramener la paix et la stabilité dans notre sous-région. Ce que nous demandons à nos partenaires, c'est de leur faire l'économie du sang des enfants européens et l'économie aussi des ressources énormes qu'ils mettent dans leur mobilisation. Qu'ils mettent un peu moins de 10%, ça nous suffit, nous, pour faire le travail. Outre la mise en place immédiate de la force conjointe du G5 Sahel, la suppression immédiate de visas entre ces cinq pays a été aussi décidée. Si l'option sécuritaire est sur toutes les lèvres, les dirigeants misent sur la coopération économique. Avec quatre pays enclavés sur cinq, la conférence a proposé des mesures pour développer les échanges économiques, ce qui permettra de lutter contre la pauvreté. S'agissant de pays enclavés, hyper-enclavés même, le cas du Mali, le cas du Niger, développer également des moyens de commerce, au sens commerce humain, commerce des échanges, mise en relation des hommes, commerce. Voix aérienne, le RSAEL, RSAEL, si cher mon frère Mohamed, et à tous nos autres d'ailleurs, dont l'embryon est déjà presque formé, on a déjà des appareils. Nous sommes en train de voir avec IATA les moyens de mise en œuvre pratique de cette nouvelle compagnie conformément aux normes requises. Idriss Déby-Hitno, président sortant du G5 Sahel, a passé le témoin à son homologue malien Ibrahim Boubakar Keïta, qui préside désormais au destiné de l'organisation. Rendez-vous est pris pour 2018 à Niamey. Au Togo, la décision prise par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication de fermer deux organes du groupe Sud Média fait polémique. Les fréquences de ces deux organes ont été retirées, faute de base légale, alors qu'ils émettent depuis dix ans. Reportage d'Aimee Fakofi. Le lundi 6 février 2017, par la voix de l'Autorité de réglementation des postes et télécommunications, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé au retrait des fréquences électriques de deux médias au Togo. Il s'agit de la télévision, la chaîne du futur et de sa radio CityFM, à qui on reproche de ne pas disposer d'une base légale. Il a fallu 2012 pour que ces deux stations viennent à l'AAC pour régulariser leur situation. Et depuis 2012, comme on n'avait aucune base de son lancement, il a toujours été difficile pour l'AAC de lui apporter une solution. Et comme ça fait déjà des années et des années, il faut quand même un jour qu'on puisse se prononcer là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui le moment est venu pour que l'AAC enfin se prononce sur le cas de ces deux chaînes. Au lendemain donc de la fermeture de ces deux organes, plus de 12 organisations de la société civile prévoient six jours de manifestation pacifique contre cette décision de l'AAC qu'elle qualifie d'arbitraire. Nous avons décidé de suspendre nos activités en attendant de faire le recours nécessaire. Nous formulons le recours et nous reprenons justement nos émissions jusqu'à ce que la justice ne nous départage par une décision en bonne et du forme. Dans aucun pays, on ne pouvait pas aujourd'hui dire qu'un organe qui a déjà fait plus de 10 ans de la justice n'est pas à jour, alors que l'organe a produit et atteste toujours qu'ils ont toujours montré qu'ils ont des documents les plus appropriés pour pouvoir s'inser. Et donc aujourd'hui, nous pensons que c'est une décision volontariste qui émane. Je ne sais pas d'où, mais d'où la décision émane. Il faut que cette personne puisse rapporter cette décision pour que la télévision du futur, si la LCF et la radio City FM puissent retrouver leur droit d'émettre sur le territoire de nos aïeux. Par quels moyens la LCF a donc commencé à émettre en 2007 ? Pour l'heure, aucune sortie officielle de son promoteur Pascal Bojona pour éclairer l'opinion publique. Mais la bataille est désormais lancée. Au sein même de la Haute Autorité de l'Oyeuvisuel et de la Communication, des voix s'élèvent pour dénoncer la décision unilatérale du président Pitang Chala de fermer le groupe Sud Média. Le président du comité presse et crédit a à cet effet saisi la Cour suprême pour annulation de la décision du président de la HAC. La Guinée dispose d'un nouveau plan national de développement économique et social pour les quatre prochaines années. Un document qui met en place les stratégies et les plans de financement du développement du pays pour la période 2016-2020. Les explications dans ce reportage d'Emmanuel Millimono. C'est un document qui trace désormais la voie du développement tel que conçu par les autorités guinéennes. Le nouveau plan national de développement économique et social de la Guinée cible les secteurs clés qui retiendront l'attention du gouvernement et de ses partenaires. De 2016 à 2020, ce programme sera le référentiel des projets d'investissement prioritaire en vue de répondre de manière cohérente et efficace aux questions de pauvreté dans le pays. Là on est en train d'harmoniser le plan national de développement économique et social et le programme alimentaire accéléré pour s'assurer que le cadrage macroéconomique est stabilisé et surtout pour déterminer le niveau de besoin de financement. Il faut aussi qu'on s'assure que les ressources mobilisées vont financer les projets qu'on a envisagés. Ce document retrace également l'évolution de la Guinée au plan économique, social, environnemental et politique durant la période 2011-2015. Le plan de développement 2016-2020 table également sur les stratégies d'investissement. Le budget de l'État pour 2016 tourne pour sa part autour de 15 000 milliards de fonds guinéens avec une contribution du secteur mini estimée à 22,6 milliards. Nous pouvons à notre niveau mettre en place des mesures structurelles qui nous permettent de générer des ressources de façon domestique et d'avoir une approche beaucoup plus crédible du financement du développement. C'est bien d'avoir le financement extérieur, mais c'est encore mieux si nous pouvons faire des efforts supplémentaires pour générer justement ces ressources-là. Avec 12,5 millions d'habitants, le produit intérieur brut de la Guinée est estimé à 470 dollars américains selon la Banque mondiale. Le PNDES table notamment sur l'emploi des jeunes et la réduction de la pauvreté. D'autres défis comme la prévention et la consolidation de la paix, la gouvernance minière, la réforme du secteur de la sécurité et les élections ne sont pas un reste. L'artiste ivoirien Mewe est de retour le pionnier du Zoblazo, aussi auteur, compositeur et interprète. Se produira le 10 février sur la scène de La Cigale à Paris, en France. Plus de détails avec Fanny Monichi. Mewe est de retour. L'artiste ivoirien est en France pour présenter son dernier album, Illimitique. Un opus fidèle au Zoblazo, genre qu'il a inventé en 1989. Mélange de musique traditionnelle ivoirienne et d'instruments comme le synthétiseur ou le violon. Je pense que j'ai longuement milité pour la révolution en Côte d'Ivoire, la révolution musicale. Aujourd'hui, les vagues se suivent et la musique ivoirienne est définitivement présente sur le marché international. C'est quelque part parce qu'il y a une locomotive qui a fait le travail et je suis la locomotive. Aujourd'hui, Mewe entend passer le relais à la nouvelle génération d'artistes ivoiriens. Après 30 ans de carrière, il explique sa longévité par le renouveau de sa musique et son ouverture aux nouvelles sonorités. Je pense que c'est le travail. Comme je l'ai dit, je ne me suis jamais croisé les bras. Je continue à travailler, je me pose toujours des questions. Je me dis comment faire pour garder le cap, comment faire pour rester numéro un, comment faire pour rester toujours parmi les premiers. Et c'est ça le plus difficile, c'est se mettre en question chaque fois, écouter aussi les autres, surtout la nouvelle génération, pour s'en inspirer. Son nouvel album Illimitique est dans les bacs depuis le 23 septembre dernier. Un disque de 16 titres arrangé par Mewe lui-même et qu'il présentera le vendredi 10 février lors d'un concert à la Cigale à Paris, en France. Dans le reste de l'actualité, le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Ghana, Avraham Grant a démissionné de ses fonctions ce mardi 7 février. Un peu plus de deux ans après son arrivée à la tête des Black Stars, le technicien de 62 ans quitte son poste après que le Ghana ait terminé quatrième de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est clôturée le 5 février au Gabon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada